Bienvenue sur Horaison Famille. Aujourd'hui, je voudrais te parler de la Looney. C'est une fabrique à histoire. C'est pour les enfants. Et alors, je crois que ça a été conçu par des Français. Donc ça, c'est pas mal. C'est un petit plus, je trouve. J'ai aucun partenariat, je précise d'ailleurs d'emblée. J'ai aucun partenariat avec la Looney, avec cette société. C'est juste que vous m'en avez parlé dans les commentaires. Vous m'aviez dit que vous étiez intéressé. Du coup, je fais une vidéo sur le sujet. Et puis, je vois que Léo, aujourd'hui, qui a 4 ans et demi, dévore les histoires de la Looney. Donc, je me dis que ça peut aussi intéresser d'autres parents. Donc, dans cette vidéo, on va voir d'abord pour quel âge ça s'adresse. Ensuite, je vais te parler aussi d'anthropomorphisme. Je vais te dire si ce sont des histoires qui font peur ou pas. On va voir un peu quels sont les bienfaits, qu'est-ce que ça apporte aux enfants. Et puis, je te dirai comment ça fonctionne et puis les accessoires éventuellement que tu peux avoir avec. Alors, d'abord, pour les enfants de quel âge ? Alors, sur la boîte, c'est marqué à partir de 3 ans. Mais, nous, on a commencé à proposer la Looney à Léo, notre aîné, pour ses 4 ans. Parce qu'il y a beaucoup d'anthropomorphisme. Je vais t'en reparler juste après. Donc, on a commencé à proposer ça à 4 ans à Léo. Mais, il n'était pas encore intéressé. Il était sans doute dans autre chose. Du coup, il a vraiment commencé à s'y intéresser vers 4 ans et demi. 3 ans, ça me paraît un peu tôt pour certains enfants parce que ça demande quand même un certain calme, d'être posé, une certaine concentration, de fixer son attention. Et puis, ce n'est pas une activité qui demande à l'enfant d'être dans le mouvement. Du coup, pour un enfant de 3 ans qui a, lui, plus besoin de mouvement, je pense que c'est peut-être un petit peu tôt. Après, ça dépend des enfants. Et puis, il faut être sûr quand même que ton enfant sait à peu près prendre soin des affaires. Elle est solide. Elle est tombée plusieurs fois. Mais bon. Alors, je reviens sur l'aspect anthropomorphique des histoires qui sont racontées dans la Looney. Je ne recommande pas la Looney avant 4 ans parce qu'il y a beaucoup d'anthropomorphisme. Il y a des sirènes qui parlent. Il y a des châteaux hantés. Il y a des fantômes, des gentils fantômes, des sorciers. Je ne sais plus exactement. Or, avant 4-5 ans, l'enfant a besoin d'être ancré dans le réel plutôt que d'aller vers des activités qui stimulent son imaginaire, etc. Donc, lui proposer des jeux, des livres, des histoires à caractère anthropomorphique, c'est seulement à partir de 4-5 ans. Parce qu'en fait, un enfant à qui on propose un livre où tous les chats sont rouges, eh bien, il va penser que tous les chats sont rouges, même dans la réalité. Comment est-ce qu'il pourrait savoir que les chats ne sont pas rouges si on lui montre des livres où les chats sont rouges ? Idem pour les sirènes qui parlent. Typiquement, il y a une sirène qui parle dans les histoires, mais lui, comment est-ce qu'il peut savoir que les sirènes n'existent pas et qu'elles parlent, encore moins ? Il ne peut pas le savoir. Il ne peut pas savoir que ce sont des personnages imaginaires. L'enfant, il a d'abord besoin de savoir comment le monde fonctionne, à quoi il ressemble. Il parle de zéro. Il ne sait pas à quoi ressemble le monde. Inutile de proposer à l'enfant des choses extraordinaires. Avant 4-5 ans, il a besoin... L'ordinaire est extraordinaire pour lui. Donc, offrons-lui d'abord le monde réel, des expériences du monde réel, et seulement plus tard, à partir de 4-5 ans, il pourra se détacher de ce monde réel pour aller vers un monde imaginaire. Voilà. Ça, c'est un des principes très forts de la pédagogie Montessori. Et donc, c'est ce pourquoi je recommande l'Alouni seulement à partir au moins de 4 ans. Alors maintenant, c'est une question qu'on se pose forcément. Je te parle de sirènes, je te parle de fantômes, de châteaux hantés. Tu vas me demander, est-ce que les histoires font peur ? Alors, évidemment, ça dépendra de chaque enfant. Mais globalement, je dirais que oui. Ça peut faire peur. Léo, je vois bien qu'il me parle de fantômes, de choses comme ça. Il en rit, mais je sens qu'il y a un fond de peur. Il y a un petit fond de peur. Mais ça ne l'empêche pas de dormir non plus. Et en même temps, on ne peut pas mettre nos enfants sous cloche. On ne peut pas les empêcher de vivre des expériences, des émotions comme la peur. Il doit en vivre d'ailleurs, c'est important, pour pouvoir mieux les appréhender. Cette émotion de la peur, il doit la vivre autant que la joie, la tristesse, la surprise, la déception, etc. Donc évidemment, à 2 ans, je trouve que c'est un petit peu tôt. À 3 ans aussi. Et c'est pour ça aussi que je préconise, moi, l'Alouni, je dirais à partir de 4 ans. Et puis, à nous aussi, d'aider notre enfant à faire face à cette peur. Si effectivement, des histoires lui font peur, on peut lui donner des outils pour le rassurer, pour l'aider à faire face à ses peurs. Donc par exemple, on peut lui dire que le fantôme dans l'Alouni, dans l'histoire de l'Alouni, il est super drôle. Parce qu'en fait, il est drôle. C'est un gentil fantôme qui est plutôt drôle. On peut aussi lui rappeler la distinction entre le réel et les histoires, les personnages imaginaires de l'Alouni. En lui disant, mais les fantômes, est-ce que ça existe en vrai ? Est-ce que tu en as déjà vu ? Donc voilà, vraiment lui montrer qu'il y a une distinction entre le réel et l'imaginaire. Et puis sinon, lui donner des outils pour faire face à sa peur. C'est-à-dire, quand tu as peur, qu'est-ce que tu peux faire ? Tu peux aller voir quelqu'un d'autre pour avoir du réconfort, pour faire un câlin. Tu peux te cacher les yeux. Tu peux dire, j'ai peur. Tu peux respirer profondément. Tu peux repenser, quand tu as peur, tu peux repenser un souvenir drôle de ta journée. Enfin voilà, lui donner des outils comme ça qu'il pourra réutiliser ensuite aussi plus tard et dans d'autres moments, dans d'autres occasions. Alors à côté de ça, on va parler des avantages. Moi, j'en vois vraiment quatre des avantages. Le premier, c'est que ça développe vraiment, la lounise développe vraiment l'imaginaire des enfants. Donc tout va se passer dans la tête de l'enfant. Il y a zéro image. Je vais te montrer un petit peu après comment ça fonctionne. Mais il y a zéro image. Enfin si, on voit une image au moment où l'enfant choisit son histoire. Je vais t'en parler ensuite. Mais ensuite, il n'y a rien à regarder. Du coup, ça laisse encore plus place à l'imagination et à l'imaginaire dans l'esprit de l'enfant. C'est lui qui construit tout, qui crée complètement son histoire dans sa tête. Et peut-être même encore plus qu'un livre où il y a des images. Et donc rien à voir, évidemment. C'est en ça que c'est complètement différent des écrans. Face à un écran, l'enfant reçoit l'information et il ne crée absolument rien. Il est complètement passif. Alors que face à la loonie, il reçoit de l'information. Mais ensuite, c'est dans son esprit que les images se créent. D'accord ? Et puis à partir de ça, il va se créer ensuite plein 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 d'histoires dans sa tête. Une fois qu'il a fini l'histoire de la loonie. Donc ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, je dirais que c'est le langage. Ça développe vraiment le langage de l'enfant. Parce que le vocabulaire utilisé dans les histoires est vraiment très riche. C'est vraiment l'occasion d'apprendre de nouveaux mots. Tu verras, ton enfant va te sortir de nouveaux mots. Puis même si tu écoutes des histoires avec lui, tu seras surpris. C'est un langage qui est relativement soutenu. Qui est toutefois très compréhensible pour les enfants. Dans le contexte de l'histoire, il va comprendre en fait ces nouveaux mots. Donc ça, c'est le deuxième avantage. Ensuite, le troisième avantage très important, c'est évidemment l'autonomie. Parce qu'à partir des histoires que l'enfant va écouter, il va ensuite aller se construire lui-même d'autres histoires. Et du coup, il va souvent peut-être se mettre dans un coin, rejouer des scènes de ce qu'il aura entendu, compris, etc. Une fois que l'alonie est fermée, ça continue. Il y a un suivi, il y a une suite que l'enfant va développer tout seul. Et puis le quatrième avantage, c'est que pendant que ton enfant, il écoute l'alonie, eh bien tu as un moment pour toi. Et plutôt que de le coller devant un écran où il ne va rien apprendre et où il est complètement passif, au moins là, il développe les choses dont je viens de parler. Donc voilà, c'est un peu dans le prolongement de ce que je disais, l'autonomie. Mais c'est aussi autonomie pour nous. On a un petit moment pour nous pendant que notre enfant est là-dedans. Je sais que Léo peut y rester facilement une demi-heure, voire une heure. C'est vraiment chouette de ce côté-là aussi. Alors maintenant, je te propose de voir comment ça fonctionne pour le coup. Alors tu peux l'acheter en ligne. Sur Internet, elle est partout, sur Amazon. Moi, je l'ai achetée en fait chez Nature et Découverte. Et je crois qu'elle est globalement au même prix partout. Il me semble que c'est 60 euros. Il y a aussi le propre site de Louni, louni.fr je crois. Donc tu peux aller jeter un oeil de toute façon sur Internet pour checker les prix. Après, il pourrait tout à fait y avoir des offres spéciales. Par exemple, des coffrets avec plus d'histoires ou quoi. Peut-être au moment de Noël par exemple. Le principe en gros, je t'avais dit que je te montrerais un petit peu. Je vais te faire écouter. Le principe, c'est que l'enfant choisit, construit son histoire avec quatre éléments. Alors, je ne me souviens plus. Le premier élément, c'est il choisit un héros. Il choisit un personnage. Il choisit un lieu et il choisit un objet. Tiens, je vais te faire écouter. Je ne sais pas si tu vas bien entendre. Normalement, oui. Les histoires de Suzanne et Gaston. Voilà. Et donc ensuite, il choisit... Les aventures de Zoé. Voilà. Bon alors, ça, Zoé, c'est du coup des histoires qu'on a rajoutées ensuite sur Internet. Donc je te montrerai ça ensuite. Les aventures de Léo. Voilà, il y a les aventures de Léo. Alors on va prendre, mettons, les aventures de Léo. Où ton histoire va-t-elle se passer ? Le royaume des mers. Le royaume de feu. Donc là, il choisit entre ces deux lieux. Donc on va prendre le royaume de feu. Qui ton héros va-t-il rencontrer ? Le forgeron. Le géant. On va prendre le géant. Et enfin, choisis un objet. Le sac de graines. Le yukulélé. Le royaume de feu était un pays étranger. Et voilà. Les montagnes crachaient de la lave brûlante à longueur de journée. Voilà, donc du coup, l'histoire-là commence. L'enfant peut mettre pause. Et ici, il règle le son plus ou moins fort. Ok ? Voilà. Donc en gros, bon ben là, je vais l'éteindre. C'est hyper simple. Voilà à quoi ça ressemble. L'enfant peut facilement construire sa propre histoire. Alors, à la base, quand on l'achète, il y a 48 histoires dedans. Et ensuite, on peut rajouter des histoires en téléchargé, en fait, sur Internet, sur loony.fr. Et c'est hyper simple. En fait, il suffit de plugger un câble ici. Tu le relis à ton ordinateur, que ce soit un Mac ou un PC, ça fonctionne. Et tu vas sur leur plateforme. Évidemment, il faut payer. Si tu veux, tu choisis en fait le pack avec les nouvelles histoires. Nous, là, par exemple, on a rajouté récemment le pack Dinosaure. Donc, je crois que ça s'appelle le pack Dino. Avec donc, je ne sais plus combien, mais au moins 10 histoires sur les dinosaures. Et puis, on a choisi aussi le pack Méditation. Puisque Léo, donc, il est à fond dans les dinosaures. Et puis, il est aussi à fond dans les émotions, comprendre les émotions, etc. Du coup, le pack Méditation est super pour ça. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est tout simplement, tu vas voir sur leur site internet. Et tu vas voir un petit peu les différents thèmes d'histoire qui sont proposés. Et tu vois selon les intérêts du moment de ton enfant. Alors, concernant le son, donc, comme je te disais, le son sort de là. Soit ton enfant, il l'écoute comme ça. Léo, il aime bien faire ça. Du coup, on lui demande de baisser un petit peu le son. Comme ça, nous, on n'entend pas l'histoire. Et lui, il est dans sa bulle. Mais il peut aussi tout à fait le poser sur une table. Et puis, il n'est pas obligé de le porter comme ça à son oreille. Le son est quand même relativement bon et assez puissant, en tout cas, quand on est dans un endroit calme. Après, quand on est dans la voiture, bon, Léo, il l'écoute comme ça dans la voiture. Mais on peut aussi tout à fait avoir un casque que, du coup, l'enfant peut mettre sur la tête. Et il le plug facilement à l'alonie. Moi, je trouve que le casque, ce n'est pas indispensable puisque le son est réglable. Et on n'est pas du tout gêné, en tout cas, par les histoires qu'on entend comme ça juste en fond. Donc, voilà, pour l'accessoire. L'autonomie de la batterie est vraiment bonne. On recharge peut-être tous les trois jours. Même quand Léo, en ce moment, par exemple, il l'écoute beaucoup. Tous les trois jours, ça suffit. Donc, je trouve que c'est quand même pas mal. Et puis après, quand on recharge, c'est ici. Le câble est fourni. Je trouve que c'est hyper rapide pour le recharger. C'est assez facile, en fait, d'utilisation. Donc, voilà, je trouve qu'elle est mimie. En plus, elle est toute belle. Je suis complètement conquise. Et Léo, le premier. Du coup, moi, par procuration, je suis complètement conquise par l'alonie. Voilà un petit peu ce que je voulais te dire. Si tu as des commentaires, surtout des questions, si ton enfant adore, si tu as un pack que tu adores, que tu as découvert avec ton enfant, surtout mets-le en commentaire. Posez-moi toutes vos questions, j'y répondrai avec plaisir. Surtout, s'il vous plaît, likez la vidéo si cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses. Et puis, surtout, abonnez-vous à la chaîne YouTube, puisque je fais des vidéos régulièrement sur la parentalité, sur la pédagogie Montessori, sur les activités pour enfants, sur des idées de livres, sur le maternage proximal, la motricité libre. Enfin, voilà, tous les sujets liés à la parentalité qui peuvent vous intéresser. Je fais des vidéos régulièrement sur la chaîne Horizon Famille. Donc, surtout, pensez à vous abonner. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente soirée. Je vous donne rendez-vous très, très vite.